Je dois me dépêcher, bébé. Alors dois-je passer te prendre après le travail ? Non, bébé, c'est vraiment trop pénible. Non, je m'y plais bien. Bébé, je mettrai du temps au travail. Dans ce cas, d'accord, je t'attendrai à la maison. Ouais. D'accord. D'accord. Je t'aime. Passe une bonne journée. Passe une bonne journée. Je t'aime. Je t'aime. Alors, Vivian, je voudrais que tu fasses un rapport en mentionnant pourquoi l'entreprise Brasse est le meilleur pour ce travail, d'accord ? Pas de problème, madame. Il sera prêt immédiatement. Et Sarah sera ton assistante. Bien sûr. D'accord, je vais. Mon petit doigt me dit que ton anniversaire, c'est vendredi prochain. Alors, t'as déjà prévu quelque chose ? Rien pour le moment, madame. Je vais sûrement aller dîner avec mon mari après le travail. Ok, nous pouvons faire une petite agape à ton honneur ici. Et tu inviteras ton mari. Oui, ce sera une occasion pour nous de le rencontrer. On dirait un complot. Je te ferai un gâteau. On dirait un complot. D'accord, madame. Je la retourne au travail. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, beauté. Bonjour, bébé. Joyeux anniversaire. Oh, tu t'es souvenu. Je t'aime. Et pour toujours. Pour toujours, bébé. Oh, bébé. C'est trop mignon. À ma très belle épouse. Ta belle femme aussi, s'il te plaît. Vrons-le ensemble. Oh, tu sais que j'aime les cartes de veille. Ouais, je sais que tu aimes ces cartes. Merci, bébé. Merci. Viens là, viens là, viens là. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ? Bébé, je voudrais que tu viennes à mon bureau aujourd'hui. J'ai dit à mes collègues et à ma patronne que tu sois là. Bébé, je voudrais vraiment, OK ? Je voudrais vraiment, vraiment. Mais j'ai une journée chargée aujourd'hui, hein ? Mais tu sais comment c'est difficile de se déplacer sans voiture vu que tu l'utilises pour aller au travail. Jimmy, s'il te plaît, prends un taxi et ne me fais pas passer pour une moto de ma patronne et de mes collègues, s'il te plaît. Je viens tout juste de te dire que j'aurai une journée vraiment très chargée. Et tu me demandes de venir à ton lieu de service pour s'amuser. Pourquoi veux-tu me faire passer pour une moins que rien ? Et ce n'est pas qu'une simple fête, c'est ma fête d'anniversaire. Je ne comprends pas. C'est quoi le problème ? Tu donnes l'impression que je ne fais rien pour toi. Ce n'est pas ce que je veux dire, et tu le sais. Écoute, nous n'avons pas besoin de nous disputer pour ça, Jimmy. Je dis juste que, tu sais quoi, c'est bon. Si tu ne veux pas passer à mon bureau, ça va. Si tu ne veux pas venir, c'est bon. Que le monde sache que ta femme t'a demandé de passer à son bureau pour sa fête d'anniversaire, pour te présenter à ses collègues, et que tu as dit non, ce n'est pas grave. Pas du tout. Ok, ça va, je viendrai. Tu le feras. Je viendrai. Bébé, ne me ment pas, parce que si tu le fais, je me ferai passer pour une menteuse. Mais écoute, je ne fais que parler de mon... Mon nom, mon nom, mon nom à mes collègues. Et actuellement, on dirait que tu es un personnage imaginaire. Alors, il est temps qu'elle fasse ta connaissance le jour de mon anniversaire. D'accord. C'est bon. Pourquoi n'as-tu pas l'air heureux ? Je suis très content. Ce serait mieux. Viens m'aider à mettre ma perruque. Bébé, lève-toi. D'accord. Comment sais-je ? Très belle. Non, bébé, fais attention. Oh, mon Dieu, ce sont des mèches humaines. Tire-les délicatement. Ok. D'accord. Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Merci les filles, merci beaucoup. Je ne saurais quoi dire. Je suis très reconnaissante envers vous toutes. Et je remercie... Oh, mon mari est là. Alors, s'il vous plaît, je vais le chercher une seconde. Ok. D'accord. Nous allons enfin rencontrer le mari de Viviane. Ouais, finalement, nous allons le voir. Oh, le voilà. Les filles, voilà mon mari, Jamie. Bébé, voilà ma patronne, Linda. Voilà ma meilleure amie et collègue, sœur à l'assistante. Et ensuite, voilà Demi et Sophie. Ravie de vous connaître. Ravie de toutes vous rencontrer. Ravie de vous avoir enfin rencontrée. On a entendu plein d'histoires intéressantes sur vous. Ferme ta gueule. Soyez le bienvenu, Jamie. C'est un plaisir d'enfin vous rencontrer. Merci. Merci beaucoup. D'accord. Sarah, tu peux retourner au travail. Et Demi, tu peux partager le gâteau. Assure-toi que tout le monde a une part. Ok, madame. Vivian, tu devrais... Vivian, tu devrais assister Demi dans le passage du gâteau. Il faut prendre une part pour ton mari. Bébé, allons-y. D'accord. Non, non, non. T'as pas besoin de partir avec lui. Il peut rester là pour t'attendre. Je m'occuperai de lui. Ok. Mets-toi à l'aise. Voulez-vous que je vous offre quelque chose à boire ? Non, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous faites comme boulot ? Oh, je suis un marketeur. Intéressant. Pour qui travaillez-vous ? Je travaille pour Crène Assurance. Training Assurance ? Oui. Je connais très bien cette entreprise. Vraiment ? Oui. Monsieur George Carlos est votre président, pas vrai ? Oui, oui. Oui, oui. Je pourrais prendre votre numéro à Tchelmonds. Nous sommes à la recherche d'une nouvelle société d'assurance qui pourra se charger de nos autres filiales. Vraiment ? Je pourrais me charger de ça ? Bien sûr, pourquoi pas. Alors, je viens d'envoyer un message à mon téléphone à partir du vôtre et je vous contacterai le moment venu. D'accord, merci beaucoup. Écoutez, je dois vous le dire, vous êtes très beau. Je pourrais vous confondre à un acteur ou à un mannequin, mais non à un marketeur. Merci. Oh, j'espère que je n'ai pas mis l'an. Non, pas du tout. Merci pour votre hospitalité. Je vous en prie, je vous contacterai. D'accord, très bien. Ok. Au revoir. Oui. Wow. Ouf. Sous-titrage MFP. Tout va bien ? Ouais, juste le travail. Ok. Alors, dites-moi, combien est-ce que vous gagnez à la fin du mois ? Deux cent cinquante mille par mois. Seulement deux cent cinquante mille ? Dans cette économie moderne ? Ça, c'est pas juste du tout. Votre femme touche le double de cette somme. Je suis très content pour elle. Vous savez, elle travaille très dur et elle mérite le moindre centime qu'elle gagne. Jimmy, vous savez, je pourrais contacter certaines connaissances pour vous aider à trouver un travail mieux ruminéré. Puis-je vous poser une question ? Allez-y. Ok. Pourquoi voulez-vous m'aider ? Vous ne me connaissez pas et vous n'êtes pas copine avec ma femme. Vous êtes juste sa patronne. Avez-vous entendu ce dicton qui dit « On ne juge pas un livre à sa couverture » ? Ok, ok. Vous m'avez eu. Je n'ai plus absolument rien à dire. Pas de rapprochement étrange. Pas du tout. C'est juste que je vous apprécie et je voudrais que nous soyons amis. Pas de rapprochement étrange, hein ? Hum-hum. Ok. Vous savez, vous êtes très beau. Vous êtes un très bel homme. Avez-vous essayé le mannequinat ou le cinéma ? On pourrait vous confondre à une super star. J'ai... j'ai fait un peu de mannequinat à l'université. Mais c'était juste pour payer mes factures. Je... je n'étais pas vraiment passionné. Intéressant. Oui, concernant l'assurance de votre entreprise, j'ai quelques documents à vous montrer. T'inquiète pas, ça peut attendre. Tu pourras me les montrer plus tard, quand tu auras fini de me décrire tes atouts physiques, tu vois. Alors, dis-moi en plus. Je suis toute à toi. Mec, mais c'est quel stupide jeu, ça, mec. Mec, que font ces joueurs ? Merde ! Calme-toi, mec. C'est juste un jeu. Mais mec, c'est énervant. Ça devrait aussi t'énerver. Moi ? Allez, mec. Tu sais que je regarde le football pour le plaisir. Je ne prends pas ça à cœur. Je ne suis pas autant investi. Pour le plaisir ? Ouais ? Non. Le football, c'est ma passion, mec. Souviens-toi, je voulais devenir footballer professionnel quand j'étais plus jeune, mec. Alors, qu'est-ce s'est-il passé ? C'est une longue histoire. Mon père était contre. Il voulait que je devienne ingénieur. Tu aurais pu être le prochain Goulot Kanté. C'est pas drôle. Ouais. Tu te souviens de la patronne de ma femme ? Celle avec qui nous avons déjeuné ? Ouais. Ouais. Alors, en fait, elle, elle m'appelle. Elle m'envoie des textos. Je veux dire, elle a littéralement envoyé mon téléphone. Vraiment ? Ouais, et elle est tellement gentille. N'est-il pas évident que cette femme est amoureuse de toi ? Amoureuse de moi ? Oui, bien sûr. Je suis heureux de mon mariage. La seule raison pour laquelle je discute avec elle, c'est parce qu'elle est la patronne de ma femme. Et aussi, elle a promis de me trouver un meilleur emploi. En y pensant, pourquoi ? Pourquoi ces femmes préfèrent-elles les hommes mariés ? Ok, regarde-moi, un jeune homme célibataire est prêt à se marier. Elle préfère toujours celui qui est prêt. Je ne sais pas pourquoi. Ok, fais-moi voir sa photo, s'il te plaît. Oh, ouais. C'est quoi son nom ? Léda ? Quelqu'un avec qui t'as dégéné ? Seigneur Jésus ! Mec, mais cette femme est superbe ! Mec, allez, branche-moi si t'es intéressé, mec. Mon frère, elle a 41 ans. Mec, allez, calme-toi, c'est juste un chiffre. Alors, comme ça, tu peux sortir une femme qui a la quarantaine ? Pourquoi pas. Mec, je vais te dire un truc. Tu vois, ces femmes, ces femmes âgées. Elles sont plus bonnes, au lit. Elles sont très, très éveillées. Pas comme ces petites, ces petites filles qui dérangent en plus sans raison, mec. Et qu'en est-il de Laura ? Mec, mais pourquoi tu veux gâter cette discussion ? Oublie celle-là, oublie cette fille, s'il te plaît, mec. J'appelle Laura. Mais, mais, attends, qu'est-ce que... Allô, Laura ? Je porte plainte pour injure. Tu es... mais, 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 mais t'es... Madame, comment tu vas ? Salut. Petite Maline, c'est comme ça que tu salutes ton homme. Allez, viens par ici. Bienvenue, chérie. Tu sais, tu devrais t'appeler Madame Problème. Petite Maline. Je sais que tu m'aimes comme ça. J'ai pas trop de joie. Alors, qu'as-tu fait ta journée, chérie ? Rien. Rien d'intéressant. Je suis tellement fatiguée. J'ai passé toute la soirée avec Demi. Oh, Demi ? Comment va-t-il ? Dis, qu'est-ce que t'as préparé pour le dîner ? J'ai très faim. Je n'ai rien préparé. Je suis fatiguée. Attends. Dis-moi que c'est une blague. Pas du tout. Je ne suis pas du marat à cuisiner. Laurent a fait comment d'en manger durant les trois dernières semaines parce que tu disais la même chose. Mais attends, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Excuse-moi, pardon. Je ne suis pas ta ménagère. Je suis ta petite amie. C'est ma petite amie. Et tu n'apportes rien à cette relation. C'est moi qui paye les factures. C'est moi qui prends soin de toi. Le moindre que tu puisses faire, c'est de faire à manger pour moi. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, quelle est cette façon de parler, non ? Emmanuel, s'il te plaît, comporte-toi, comporte-toi. Est-ce que tu sais quoi ? Je ne sais même pas ce que je fais avec toi. C'est quoi cette relation inutile ? J'aurais dû sortir avec une grosse de riche et non, avec une charge. Une charge comme toi. Je vais me chercher de quoi manger. Et... Moi ? Une charge ? Emma ! Je ne suis pas une charge. Je ne suis pas une charge. Bébé ? Ouais ? Qu'est-ce que penses-tu de cette robe ? Pour la dédicace de Rita ? Je pense que c'est... Qu'est-ce qui t'amuse ? Oh, rien, rien. Bébé, qu'est-ce qui t'amuse ? Oh, ça. Un collègue m'a envoyé une blague. Oh, vraiment, je veux voir. Non, ne t'en fais pas pour ça. Alors, as-tu une autre option pour ton habit ? Je pense que celle-ci ira. Peux-tu l'essayer ? Oui, bien sûr. Je pense que celle-ci ira. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allo ? Salut, beau gosse. Ne me dis pas que t'étais déjà au lit. Oui, je le suis. Allez, il n'est que 23 heures. Je dois être debout très tôt pour le travail. OK. OK. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? As-tu une question sur l'assurance ? Oui, bien sûr. Quelques questions, en fait. OK, très bien. Je ne pense pas que ce sont des conversations qui se font au téléphone. Pouvons-nous nous rencontrer demain ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Où ? Actuellement, je loge à l'hôtel, Sitas. Retrouvons-nous là-bas après le travail à 19h. 19h. D'accord, je te rappelle. Bonne nuit. Chérie. Bébé ? Tu es debout ? Oui, je me suis réveillée. Je ne t'ai pas vue. Je me suis dit que tu étais ici. C'était qui au téléphone ? Le téléphone ? C'était mon patron. Ah. Alors, il a dit qu'en allant au travail demain... C'est tellement bizarre. Allons-y, allons-y. Retournons son coucher. Oh, arrête. Oui, je suis en chemin. Chambre 305. Chambre ? Je... Je croyais qu'on allait se voir au hall. Non, tu dois venir à l'étage. Je suis très occupée. On se voit plus tard. Ok. Veux-tu un verre de vin ? Oh, non. Je rentre bientôt. T'es si pressée. Écoute, je sais que tu dois bientôt rentrer, mais j'insiste pour que tu prennes un verre. Je veux dire, t'as besoin de te détendre. C'est l'atmosphère. S'il te plaît, Linda, je... Je dois rentrer et retrouver ma femme. T'as besoin de détendre ses beaux muscles, ok ? Écoute, arrête de résister. Nous le voulons tous les deux. Je ne veux pas. Ouais. Tu le veux. Où étais-tu ? J'étais très inquiète. Je suis désolé. J'avais trop de travail. Et je n'ai pas vu l'heure filer. Bébé, écoute, je ne veux pas être cette femme qui se dispute avec son mari parce qu'il est rentré tard. La moindre des choses, c'était de m'appeler pour me dire que tu rentrais tard. Allez, quoi. Je suis désolé, ok ? Je promets que la prochaine fois, je t'enverrai un message ou j'appellerai. J'apprécie cela. Comment tu vas ? Tu as faim ? J'ai préparé du riz et des légumes. Non, non, je... Je vais bien. J'ai déjà mangé au bureau. Je mangerai demain. Ok. Va prendre un bain et rejoins-moi au lit. D'accord. Dois-je couler ton bain ? Non, non. C'est bon. Je le ferai. D'accord. Je t'attends, mon cœur. T'imagines que je serai déjà dormi. Avant que tu finisses de prendre ton bain, je t'aime. Je... Je t'aime aussi. Ouais, monsieur Hassan, écoutez. Votre argent est en sécurité avec nous. À 100% bien gardé. Faites-moi confiance. C'est ça, notre travail. Vous pouvez me faire confiance. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Nous le ferons. Ouais, je vous enverrai un rapport de demain matin à la première heure et toutes les informations dont vous avez besoin. Bien sûr que je le ferai. D'accord, monsieur. Merci infiniment et bonne journée à vous. Viviane. Oui, madame. Vous avez demandé à me voir. Ouais, le contrat que vous avez suggéré a été approuvé. Wow ! Ouais, ouais. Et je connais tout le mal que tu t'es donné pour aboutir à tout ceci. Alors, je voudrais que tu sois à la tête de ce projet. Je veux que tu le coordonnes. Moi ? Ouais. Vraiment ? Ouais, vraiment. Oh, mon Dieu, madame. Je vous suis très reconnaissante. Je vous suis très reconnaissante, madame. Je vous promets de faire de mon mieux. Je ne vous décevrai pas. Je vous jure sur tout ce que j'ai. Bien sûr que je sais que tu ne vas pas me décevoir. Je te fais confiance. Wow ! Je vais voir le comptable. Je me mets déjà au travail. Euh... Comment va ton mari ? Ce fut un plaisir de le rencontrer la dernière fois. Ah, je... Je voudrais vous faire sortir un de ces quatre. N'importe quand, tu vois. Ah, ce sera un grand plaisir. Je lui dirai. Je veux dire. Jamie est un homme très occupé, mais je lui dirai. C'est bon, c'est bon. Quand tous les deux vous serez libres, c'est bon. C'est comme vous voulez. C'est vraiment gentil. Merci infiniment. Je... Je lui dirai. Je vais voir le comptable. Dites-lui bonjour de ma part orquée. Je le ferai. Allô ? Ouais, vos gosses. Euh... Allô, madame. Madame, je ne pense pas que ce soit la bonne façon d'appeler une femme avec laquelle tu as couché. Pouvons-nous oublier ce qui s'est passé ? C'était une erreur. Je ne le pense pas, Trésor, parce que je n'arrive pas à te sortir de ma tête. En fait, je veux vraiment te voir aujourd'hui. Je... Écoutez. Madame, je suis désolé si on ne s'est pas entendu. Je ne veux vraiment pas avoir une relation avec vous. Ok ? J'aime beaucoup ma femme. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit ? Vérifie ton compte bancaire. Je viens de t'envoyer de l'argent. Retrouve-moi à l'hôtel à 16h. Je t'attendrai. Bye, beau gosse. Wow ! Attends ! Attends, attends. Je... 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 Arrête, Linda. S'il te plaît. Je... Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Je ne sais même pas pourquoi je suis venu. Mais t'es là. Et c'est tout ce qui compte. Clinda, nous ne pouvons plus continuer à faire ça. Je suis un homme marié, pour l'amour de Dieu. Et j'aime beaucoup ma femme. Tu sais, j'adore quand tu m'appelles par mon prénom. J'aime quand ça sonne. Linda. Je t'assure, j'adore. As-tu entendu ce que j'ai dit ? Bien sûr que je t'ai entendu. Je t'ai entendu toujours à raconter des histoires, à jouer la victime, à te plaindre, à te remorcentre, bla 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 bla. Je ne veux pas ceci, je suis fatiguée. Écoute, petit bonhomme. Tu devrais t'habituer à ceci. Non, pas du tout. C'était la dernière fois. Je ne veux pas ton argent. Je ne veux pas ton aide. Je ne veux pas tes cadeaux. Je n'en ai pas besoin. Assez de tes bêtises. Je crois que j'étais trop gentille avec toi, oui. J'étais trop gentille avec toi dernièrement. Maintenant, écoute-moi, petit homme. Je ferai ce que je veux avec toi. Je t'aurai à n'importe quel moment où je voudrais. Et je t'offrirai ce que je voudrais. Et si tu refuses, je ferai en sorte que tu perdes ton misérable emploi. Et en ce qui concerne ta femme, je vais la renvoyer. Et je lui parlerai de notre relation. Et je ferai en sorte que personne ne te recrute dans cette ville. Ne tente pas. Je ne fais pas de simple marché. Renseigne-toi sur moi. Je suis Linda Jones. Voilà. Je t'ai acheté. Une montre qui coûte extrêmement cher. Pas cette poubelle de pacotille que tu portes. Je veux que tu portes celle-ci. Tu aimes cet endroit ? Alors, Demi et Vivian, viendront-ils ? Non, juste Demi. Vivian est prise au travail. Elle est toujours prise par le travail. Oh oui, c'est parce qu'elle a un travail, pas comme toi. Vraiment ? Emmanuel, vraiment ? Ce n'était pas nécessaire ? Tu sais comment je me bats pour trouver un travail. Mais comme toi, c'était juste une blague. T'es trop nerveuse, là. Peu importe. Mais sinon, t'as pas de travail. Je n'ai rien inventé, moi. Emmanuel, arrête, arrête ça. Je n'aime pas ça. Au moins, Demi vient. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Salut, les gars. Désolé d'être en retard. J'étais bloqué dans les embouteillages. Je sais, mec. Ma femme est partie au travail. Il y a vraiment trop d'embouteillages. Ça va, c'est bon, mec. Sinon, quoi de neuf ? Je vais bien. Salut, Laura. Salut. Comment tu vas ? Je vais bien. La coiffure te convient ? Le make-up te convient ? Mon frère, ton argent travaille. Vivian est prise par le travail, c'est ça ? Oui, elle est très prise par le travail. Vraiment, cette femme, c'est une travailleuse. Pas comme certaines femmes. Honnêtement, je pense qu'elle travaille un peu trop. J'ai comme l'impression que sa patronne la fait trop travailler. Crois-moi, elle est la plus serviable dans cette entreprise. Sa patronne ? Celle dont tu m'as parlé ? Attention, qu'est-ce que tu racontes ? Alors, que veux-tu boire, mec ? T'as passé ta commande ? Je ne... Je ne sais pas. N'importe quoi. Tu sais que je n'ai pas de préférence. Hé, serveur ! Laura, Laura. Notre femme. Alors, écoute, je disais ceci, hein ? Au mariage de Femi. Je veux dire... Toute la déco. J'ai beaucoup aimé la salle. Mais tu sais, je n'ai pas pu venir à ce mariage. Pourquoi ? Bonsoir, mon cœur. Bébé, tu vas quelque part ? Oui, je dois aller refaire ma manicure. Mes ongles ont poussé, je vais les arranger. Tu es encore là, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. D'accord, on se voit plus tard. D'accord. Tu as oublié le bisou. Tu auras ton bisou à mon retour. Mec, tu ne te fatigues pas ? Fatigué de quoi ? Ouais. Alors, pourquoi n'étais-tu pas au mariage ? Mec, ce jour, j'étais en train de venir avec ma voiture. Tu ne peux pas comprendre, mec. Attends, c'est quoi ça, mec ? Attends, ta montre a l'air très chère, mec. Elle n'est pas mal. Oh, merci. Merci, mec. À combien l'as-tu acheté ? C'est un cadeau. Un cadeau ? Ouais. Et de la part de qui, mec ? Linda. Mec, c'est qui, Linda ? Je t'ai parlé d'elle, la patronne de ma femme. Mais c'est pour ça ! Mon pote, mon gars ! Tu sais, on devrait maintenant t'appeler James Bond et non, Jimmy, mec. Attends, cette femme t'a offert cette montre. Arrête de crier. Mais je ne crie pas, mec. Regarde la montre de valeur que cette femme t'a offert. Écoute, aucune femme ne te donnera ce genre de montre de valeur si tu n'as rien fait avec elle, mec. Jimmy, dis-moi la vérité, tu couches avec elle, pas vrai ? Mon frère. C'est... une relation très compliquée. Il n'y a rien de compliqué dans cette affaire, mec. Peu importe, c'est ta vie, mec. Mais c'est bizarre que tu couches avec cette femme, juste pour de l'argent. En fait... C'est une relation vraiment très compliquée. Mec, il n'y a rien de compliqué dans cette histoire, mon gars. Peu importe, c'est ta vie, mec. Mais je voudrais que tu me présentes aussi à ces femmes riches, qu'elles me donnent aussi des montres de valeur et surtout de l'argent, mec. Ok, bien, quand tu auras terminé avec cette... C'est quoi encore son nom ? Linda, c'est ça ? Tu me feras la base, hein ? Ok. Et qu'en est-il de Laura ? Pardon ? Laura, t'appétit, t'as mis... Cette... Cette charge ? Hey, 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 mec. Je suis ton pote, hein ? Mon frère, je suis ton pote, mais... La façon dont tu parles n'est pas bien. Je ne suis pas d'accord. Mec, s'il te plaît. On ne traite pas les femmes comme ça. Allez... Attends, c'est toi qui parles ? Mec, comme toi, j'ai dit ce que j'ai dit. Tu me le donneras ou pas, mec ? Est-ce qu'on visionne ou alors ? Mec, tu sais plus important que le film. Regarde ta tête. Ce type a la même tête que toi. Bébé, as-tu... Pensé à partir à Abuja ? Abuja ? Pourquoi Abuja ? Est-ce que tu as eu un nouvel emploi ? Non, pas encore. Ah. Mais je pense à postuler pour des emplois là-bas tous les jours. Euh... Mais et ton travail, alors ? Je veux dire, qu'est-ce qui ne va pas avec ton travail ? Est-ce que c'est une blague ? Le salaire est petit. Les bénéfices sont merdiques. En plus, c'est... Ce n'est pas juste que tu payes la plupart des factures, d'accord ? Je suis ton mari. Je suis l'homme de la maison. Bébé, écoute, arrête de parler comme ça. Tu vois, chérie, nous sommes en couple, d'accord ? Ça ne me dérange pas. Ton argent, c'est mon argent. Et vice-versa. Ok. Oui, je sais très bien. Mais je vais faire plus pour toi, d'accord ? Ok. Mon mari adoré. Je suis tellement chanceuse. C'est moi le plus chanceux. C'est bon, bébé, écoute. Je sais que Dieu fera que les choses aillent bien. J'ai foi en Dieu. D'accord. Amen. As-tu vu cette page amusante avec tes enfants ? Oui. Je l'aime bien. Je l'aime aussi. Elle est mignonne. Bébé ? Ton téléphone sonne. Bébé ? Ah, eh bien. Allô ? C'est Vivian ? Oui, madame. Bonjour, Vivian. J'aimerais discuter avec ton mari. Peux-tu lui passer le téléphone ? Euh, je suis désolée. Il ne peut pas répondre maintenant. Il est... Il est sous la douche. Ok, c'est bon. Dis-lui de me rappeler. C'est important. D'accord, je le ferai. Je... Et j'étais impolie. Je lui dirai quand même. Linda a appelé. Oh, ok. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais en contact avec ma patronne ? On a échangé quand j'étais passé au bureau. C'est juste pour le travail. Ça n'a pas d'importance, bébé. Le plus important, c'est de le dire à ta femme. Oui, oui. J'aurais dû. J'aurais dû. Je suis désolé. Je suis désolé. Ok. Quoi ? Tu ne vas pas la rappeler ? Oh, non, non. Pour l'instant, je vais juste serrer mon épouse. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Tu te comportes de façon bizarre, franchement. C'est sincère. C'est étouffant. C'est sincère. Arrête. C'est sincère. Puis-je goûter un peu ? Non, pas du tout. S'il te plaît. Non, arrête. S'il te plaît. Non. Non. S'il te plaît. Sous-titrage ST' 501 ... 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 gagné à la loterie le jour qu'on s'est mariés. C'est l'un des plus gros mensonges que je n'ai jamais entendu. Je ne te crois pas du tout. Oui, ah ah. Très bien, je t'aime. Je t'aime encore plus, bébé. Ok, laisse-moi voir. Bébé, non, je savais que tu allais faire ça. Quoi ? Je travaille. Tu aimes ça ? Oui, bien sûr. Allez. Alors, dis-moi, tu travailles sur quoi ? Je ne me souviens plus. Oh, oui, là. Dis-toi, Viviane, de venir dans mon bureau immédiatement. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh mon Dieu. Madame ? Viviane, je... As-tu vérifié ce bordel avant de me l'envoyer ? Oui, madame, je l'ai fait. Y a-t-il un problème ? Cet problème ? Pas juste un problème. T'as saisi ? Un tas de merde ! Je ne sais même pas par où commencer mes corrections. Je suis désolée, madame... Tu devrais être désolée pour ton incompétence. Oui, tu devrais l'être. Je vais arranger ça. Je suis désolée. Et dépêche-toi de le faire. Tu as jusqu'à la fin de cette journée pour finir et les ramener ici. Désolée, madame. Mon épouse adorée. Oui, mon âme. Alors, comment était ta journée ? Je vais t'aider. Merci, bébé. J'ai passé la pire journée. Premièrement, ma patronne m'a traité d'incompétente. Et en plus de ça, je devais réécrire tout un rapport de 30 pages sous pression. Et j'ai passé 4 heures dans les embouteillages. Imagine un peu. Je suis tellement désolée. Et maintenant que tu es rentrée, ton mari va prendre grand soin de toi. Prends d'abord des amuse-gueules pendant que je te fais un truc à manger. C'est exactement pour ça que je t'ai épousée. Je le sais. Je reviens bientôt. D'accord, bébé. J'ai vraiment apprécié la journée d'aujourd'hui, bébé. En fait, tout n'est pas question de demander tout à Dieu, mais également le remercier pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, tu comprends. Seulement le fait d'être en vie est déjà un cadeau du ciel. Exactement. Oui. Je suis d'accord avec toi, mais ça ne devrait pas toujours être une question de... Tu sais, de richesse. Ouais. De belle vie. Ah ah. Et toutes ces choses-là. Dire merci à Dieu pour le souffle de vie. Juste dire merci à Dieu. Il y a plein de choses pour lesquelles on devrait être reconnaissant. Il y a plein de choses pour lesquelles il faudrait être reconnaissant. Bébé, 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 bébé. Tu vas bien? Ouais. Oh mon Dieu. Ouais. Tu sais, dire merci pour le souffle de vie, tu vois. Genre, imagine de devoir payer pour toutes les choses qui sont gratuites. Bébé, tu vas bien? Ouais. Tu ne fais pas attention aux signaux et tu roules très lentement en plus des voitures qui sont derrière nous. Oh, ouais, ouais. Tu es sûr que tout va bien? Oui, bébé. Je vais, je vais bien. C'est quoi l'urgence? Tu ne sais plus dire bonjour. Désolé, bonjour. Prends place. Je préfère rester debout. La dernière fois que je me suis assis, tu sais. Comme tu veux. Je suis enceinte. Oh, mes félicitations, Linda. Ça ne peut pas être moi, n'est-ce pas? Dire-tu que c'est le tien? Qu'est-ce que tu dis? Nous avons toujours fait attention. Et nous avons toujours utilisé le préservatif. Pas tout le temps, chérie. Souviens-toi que le condom s'est percé la dernière fois et tu as continué à le faire. Mon amour, tu t'en souviens? Oh, non, 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 Jimmy. Non, non. Non, non. Non, Jimmy. Non, 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 non. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Je le garde, bien sûr. Tu vas garder quoi? Linda, c'est une blague, n'est-ce pas? C'est une grosse blague, pas vrai? Tu ne penses vraiment pas que je vais avorter à mon âge? J'ai 41 ans. Est-ce que tu insistes à garder ce bébé, sachant très bien que je suis un homme marié? Actuellement, tu es vraiment égocentrique et très réfléchi. N'ose même plus lever le ton sur moi. C'est pas comme si je t'avais forcé ou violé. Arrête de parler et d'agir comme si tu étais un enfant. Je n'ai pas dit que tu l'as fait. OK? Pour le moment, ma femme et moi n'avions même pas décidé si nous voulons un enfant ou pas. Sais-tu l'impact terrible que ça aura sur elle quand elle découvrira que... qu'une autre femme est enceinte de mon enfant et qu'en plus c'est sa patronne? Je m'en fiche! Je m'en fiche! C'est mon corps, c'est mon choix. Je vais garder cette grossesse et je te conseille de te préparer. OK, OK. Linda, écoute. Je suis vraiment désolé. Désolé d'avoir lévé la voix, OK? Actuellement, les tensions sont élevées et tout ce que je te demande c'est de te calmer et d'y penser. J'ai déjà réfléchi à ce sujet et j'ai pris ma décision. Non, attends, Jimmy. À quoi est-ce que tu penses? Non, dis-moi. À quoi est-ce que tu penses? Est-ce une blague? Tu t'attends à ce que j'avorte à 41 ans? Pourquoi est-ce que je ferais ça? Pourquoi? Je suis une belle femme. J'ai de l'argent et je suis riche. Et je suis sûre que mon bébé sera un mignon bébé. Alors pourquoi devrais-je avorter? Pourquoi? Alors ce n'est pas toi qui me fera changer d'avis, d'accord? Je garde cet enfant. Linda, je t'en supplie. Linda, ceci est de trop. Je le sais et tu le sais aussi. J'en ai fini cette conversation avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Mec, tu vas bien? Non, non. Je l'ai remarqué, mec. Car tu es différent depuis que tu as quitté la maison, mec. Mais moi, je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Linda est enceinte et elle dit que je suis le responsable. Attends, tu blagues? Pas du tout. Pas du tout. Elle insiste à garder le bébé. Es-tu sérieux? Là, tu dis à Viviane. Dieu m'en préserve. Je ne peux pas. Elle me tuera. Je croise les doigts pour qu'elle change d'avis en ce qui concerne le bébé. Mais mec, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment tu couches avec une fille qui n'est pas ta femme sans protection, mec? Je ne l'ai pas fait. OK? Je ne l'ai pas fait. OK? C'est une longue histoire, mec. Avec toi, c'est toujours pareil. Et pourtant, j'étais là à attendre que tu me passes cette vieille chose quand tu auras terminé, mec. Emma, Donc, je suis en train de te parler de ma situation en tant qu'ami. Et tu es là à faire des blagues idiots à ce sujet. Tu sais quoi? Tes blagues de mauvais goût deviennent déjà agaçants, vicieux et enculés. Hé, arrête, mec. Pourquoi est-ce que tu m'insultes, mec? Est-ce de ma faute que tu étais si bête pour l'ancienneté? Tu sais, je ne sais même pas pourquoi je t'ai parlé de tout ça. Tu sais quoi? Va te faire foutre. Va te faire foutre aussi. Une courade que tout le monde pêche. T'as été si bête au point d'aller l'ancienneté, mec. Attends, viens me payer tes boissons, mec. Ah! Maintenant, qu'est-ce que je fais? Et elle me disait Oh, tes cheveux sont si courts. Et je lui ai répondu Meuf, tes cheveux sont aussi courts et tu ne peux même pas les coiffer. Et ensuite, elle a commencé à parler de mon poids. Elle était genre Oh, tu as pris trop de poids. Comment fait ton mari? Je lui ai dit comment mari gère bien mes grosses cuisses et mes gros bras. Tu devrais plutôt t'inquiéter de comment ton mari gère ta grosse gueule. Ça ne te dérange pas, pas vrai? Jay? Jay? Jay! Oui. Tu es en train de mourir. Quoi? Non, je demande juste parce que tu es vraiment très bizarre. Bébé, je veux juste savoir, dis-moi, c'est quoi le problème? Écoute, je suis ta femme, d'accord? Tu peux me parler, tu peux tout me dire. Ok, je... je suis submergé par les commissions au travail. Ok, je promets qu'on en parlera plus tard. Jay, Jimmy, écoute, je ne peux pas t'obliger à me parler, mais peu importe quand tu seras prêt, je serai là. Et je t'aime aussi. J'aime aussi. C'est parti. C'est parti. J'organise une petite fête et je vous invite officiellement, Laura et toi. Oh ! Et qu'est-ce qu'on célèbre ? Honnêtement, rien. Je le fais juste pour Jamie. Je veux dire, il est très bizarre depuis peu. Alors, je voudrais apporter de la gaieté en invitant quelques amis à la maison. Alors, j'espère que tu seras là. Allô, tu es là ? Oui, oui, je suis là. Alors ? Bien sûr, je serai là. Ah, d'accord. Merci infiniment. Merci beaucoup. On se dit donc à ce week-end, d'accord ? Au revoir. Bye. Déjà un. Encore quelques appels. Bonjour, David. Alors, j'ai invité quelques amis ce week-end pour bavarder et boire, juste pour passer du bon temps ensemble. Pourquoi ? Parce que ça nous fera du bien. Et ça te fera du bien aussi, car tu as été mal en point ces derniers temps. Pourquoi pas ? Viviane, je t'en supplie pour l'amour de Dieu. Je ne suis pas d'humeur à jouer à l'autre. Ne fais pas pour ça, bébé. Je serai l'autre. Et je te promets que tu vas beaucoup aimer. J'ai invité Manuel et Laura. Et aussi, j'ai appelé David, mais il a dit qu'il était indisponible. Et je pensais inviter quelques collègues du bureau. Peut-être ligne. Hein ? Quoi ? Ta patronne ? Pourquoi ? Parce qu'elle a dit qu'elle voulait nous inviter à dîner, alors j'ai voulu faire d'une pierre deux coups. Bébé, pourquoi t'as jeté comme ça ? Je ne veux pas d'étrangers dans notre maison. Mais ce ne sont pas des étrangers, c'est juste Linda et quelques personnes. J'insiste. Ok. J'ai déjà invité Laura et Emmanuel, et je ne peux pas annuler mon invitation, donc. Qu'allons-nous faire ? C'est bon. Ils peuvent venir. Tu ne veux vraiment pas que j'invite Linda ? Non, non, non. Ok, c'est bon. Oh mon Dieu. Dieu du ciel. Je t'ai bien entendu la première fois. Pas besoin de crier. Shish. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je voulais inviter quelques collègues et ma patronne, mais il a refusé. Ta patronne? Linda, c'est ça? Oui, Linda. Comment connais-tu son nom? Bien. Demi m'a parlé d'elle en passant. Alors, Demi, pourquoi est-ce que tu insistes que la patronne de ta femme ne vienne pas? Tu sais, actuellement, aucun d'entre vous ne serait ici si ma femme n'avait pas insisté. Ok, ce n'est pas vrai. Pourquoi tu... Je suis vraiment désolée. Non, c'est bon, t'inquiète. Je pense qu'il est temps pour nous de partir. Non, 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 pas du tout. J'ai cuisiné de très bons plats. Eh bien, merci pour le verre. C'est bon. Allons-y, s'il te plaît. Emmanuel, Laura... Je suis vraiment désolée. Je suis... Commence à parler. Commence à parler. Bébé, je sais que tu ne me tournes jamais l'auto quand je te parle. Jamie? Bébé. Bébé, tu devrais te calmer. Ne me demande pas de me calmer. Ce type a été très respectueux envers nous. Je sais. Mais il est toujours ton ami. Peut-être il était juste de mauvaise humeur. Et alors? Bien, si tu veux mon avis. C'est de la faute de Vivian. Je veux dire, comment peut-elle nous inviter, sachant que son mari n'est pas de bonne humeur? Non, non, attends, Laura. T'as quel problème avec Vivian? Parce qu'elle était fidèle que tu es jalouse d'elle. Ou bien, es-tu amoureuse de Jamie? Pardon? Quelles sont ces paroles insensées? Paroles insensées? C'est toujours Jamie par-ci, Jamie par-là. Eh bien, Jamie est ton amie. Tu sais quoi? Je pense que j'en ai assez de toi, de cette relation. Alors, s'il te plaît, sors de chez moi. Est-ce que tu es en train de me larguer? Non, je ne suis pas en train de blaguer. Je veux dire, Laura, tu es une fille, un pauvre, qui reçoit, 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 qui ne contribue en rien dans ma vie. Je peux trouver mieux. Je mérite mieux. Alors, s'il te plaît, sors de chez moi. Je n'irai nulle part. Laura, ne me fais pas perdre patience. Je ne m'attirerai pas. Putain, sors de chez moi. Bien, je m'en irai. Je vais prendre ton mes affaires. Vas-y. Dépêche-toi, s'il te plaît. Mes amis ont des copines qui participent à leur réussite et ma part est juste une chance. Elle ne prend rien qui m'appartient là-bas. Sous-titrage ST' 501 Salut. Hé, Vivi. Salut. Comment tu vas ? Je vais bien. C'est terrible. Donc, si je ne t'avais pas croisé, je ne t'aurais plus jamais vu. Ça fait longtemps. Tu ne veux plus venir chez nous ? Mais non, non. Tu es encore fâché. Je ne suis pas fâché. Écoute, j'ai compris que Jamie était de mauvaise humeur. Mais sinon, il reste mon pote. Ton pote est vraiment désolé, oh. Ce n'était pas son intention. Quoi de neuf ? Tout va bien. Vivi, je dois te parler. Ok, pourras-tu passer à la maison ce soir ? Non, non, non. Je dois te parler en privé. Oh, ok. Es-tu occupé ? J'ai encore environ 10 à 15 minutes avant d'arriver au travail. Non, pas du tout. D'accord, vas-y. D'accord. Désolée, je vais l'ouvrir pour toi. Merci. Ok. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Viviane, tu sais que je te considère comme une soeur et comme une amie. Ah, ouais. Et je ne pourrais pas laisser quelque chose de mal t'arriver sans dire un seul mot. Emmanuel, tu me fais peur par ta façon de parler. Écoute, ceci ne me concerne pas, mais je ne peux pas croiser les bras et ne rien dire. Emma, tu me fais peur, s'il te plaît. C'est quoi exactement ? C'est à propos de Jay ? Je savais que quelque chose n'allait pas chez cette grosse tête, mais il ne me l'a pas dit. C'est quoi le problème ? Il a raté un contrat ou un marché. C'est quoi le problème ? Debbie, entretien une relation. Une. Attends, quoi ? Oui. Avec qui ? Linda, ta patronne. Je suis désolée, attends, arrête, attends, non. Attends, 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 attends. C'est la vérité, Viviane. Je, je suis avec qui ? Ta patronne, Linda. Non, ce n'est pas possible. Attends, ils ne se connaissent pas comment. Tu sais, c'est la raison pour laquelle j'ai mis tes mots à l'aise la dernière fois que j'étais à la maison. Je me suis disputé avec lui parce que j'ai insisté pour qu'il te dise la vérité. Merci. S'il te plaît, calme-toi, je sais que ce n'est pas facile pour toi. On se voit plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi ? Pardon ? Pourquoi mon mari ? Pourquoi ? Viviane, je n'apprécie pas la façon dont tu fais urruption dans mon bureau et me poses des questions. Si tu as quelque chose à dire, parle. Tu as une relation amoureuse avec mon mari. Et maintenant, tu es enceinte de lui. Qu'ai-je fait pour mériter ça ? Pourquoi fais-tu ça ? Ouais, t'as bien vu. Tu es mis, moi, euh, attendons un bébé. Mais tu as complètement perdu la raison. Tu n'as pas honte ? C'est mon mari. Tu aurais pu choisir n'importe quel homme. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Je n'apprécie pas que tu fasses irruption dans mon bureau et que tu me parles de cette façon. Je crois que je te l'ai dit. Je suis encore ta patronne. Tu devrais avoir cette conversation avec ton mari et non moi. C'est pas comme si je l'avais forci à faire ce qu'il ne voulait pas faire, ma chère. Alors rentre chez toi et aie cette conversation avec lui, pas avec moi. Tu n'es vraiment qu'une bipère dégoûtante. Et je te conseille de ne pas dire un mot de plus. C'est un conseil. Je te dis, va chez toi et aie cette conversation avec ton mari. Et je suis même prête à t'offrir 35 millions d'honneur à ma chérie. T'en as besoin. Il n'y a plus rien qui te retienne, mon amour. Ton mariage est un carnage. En plus, tu n'as aucun enfant avec lui. C'est simple, ma chère. Va-t'en. Rentre chez toi et réfléchissez. 35 millions de Naira. Sous-titrage Société Radio-Canada Où étais-tu toute la journée et où était passé ton téléphone ? Je m'adresse à toi, Viviane. J'ai essayé de te joindre toute la journée, mais ton numéro était indisponible. J'étais inquiet. Tu étais inquiet. Oh, wow. Donc, tu t'en soucies. Wow. Bien sûr que je me soucie. Je suis ton mari. Et je t'aime. Vraiment ? Tu es mon mari. Vraiment ? Tu es mon mari. Es-tu mon mari, Jimmy ? Pourquoi es-tu si froide ? Non. Je pense que la question devrait être... Pourquoi Linda ? Tu l'as découvert ? Je viens de découvrir que mon mari couchait avec ma patronne et maintenant elle est enceinte de lui. Voilà ce que j'ai découvert. Bébé, s'il te plaît. Je t'aime. Je te faisais confiance et c'est comme ça que tu me le rembourses. Pourquoi ? Bébé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Bien. Bien. OK. Sais-tu ce que j'ai fait ? J'ai pleuré. J'ai crié. Je me suis posé des questions. Est-ce que j'ai été une bonne femme pour toi ? J'aime bien. Je... J'ai demandé à Dieu pourquoi. Et je suis fatiguée. Je suis brisée. Et je suis vide. Je sais. Les mots ne peuvent pas décrire à quel point... À quel point je suis désolé. J'ai fauté. J'ai vraiment fauté. Je le sais. Mais s'il te plaît. S'il te plaît. Laisse-moi partir. Je... Je... Je ne peux pas. Et je ne veux pas. Pour ton propre bien, s'il te plaît. Laisse-moi partir. Je... Je ne veux pas le faire. Jamie, lâche-moi. Je ne veux pas. Je vais à l'intérieur. S'il te plaît, ne dors pas dans notre lit cette nuit. Je suis sous le choc. Je ne me sentirai pas en sécurité près de toi. Je ne veux pas. Surtout, ne t'approche pas. De moi. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tellement déçue par Jamie. J'en aurai. Même dans mon rêve le plus fou. Je n'arrive pas à l'imaginer. Surtout, je n'arrive pas à dormir. J'espère vraiment que c'est un mauvais rêve et que je vais bientôt me réveiller. Cette psychopathe de femme m'a proposé 35 millions pour que je lui laisse mon mari. Es-tu sérieuse? Elle est vraiment désespérée, celle-là. Je suis sans voix. J'étais, j'étais, j'étais juste choquée. Elle était insensible et audacieuse comme si elle n'avait rien fait de mauvais. Eh? Ma chère, tu dois faire très attention et beaucoup prier. Cette femme s'est mêlée de ta vie. La vérité, c'est que je n'y en veux pas. Je veux dire, c'est bien Jamie qui a juré de m'aimer et non pas elle. J'en veux à Jamie pour toute cette honte et ce traumatisme. Je suis juste fatiguée, je n'arrive pas à manger. Je n'arrive pas à dormir, mon cœur est lourd. En fait, je ne sais pas. S'il te plaît, calme-toi. Et tu es au contrôle. Et tu sais, il n'y a pas de problème qui puisse dépasser Dieu. Ne t'en fais pas, je vais appeler Jamie. Je lui parlerai, ok? Ok. Ok, ma sœur, merci. Tu n'as pas à me remercier. Je veux te voir heureuse et épanouie dans ton mariage. Et non plus rien costume. J'ai une traînée. J'ai tout laissé entre les mains de Dieu. Parce que moi, je ne peux pas. Perdre la foi. Promets-moi de faire un effa pour manger et de te reposer. C'est très important. D'accord. Je le ferai. Sous-titrage Société Radio-Canada Bébé, nous devons discuter. Sœur Tina m'a dit que tu lui as appelé et que tu lui as tout raconté. Je devais parler à quelqu'un. Je sais. Et cela ne m'énerve pas. Bébé, j'ignore combien de désolés peuvent t'apaiser. Mais je promets de faire mon possible. Pour arranger les choses. Je le promets. Comment comptes-tu arranger les choses, Jay ? Je suis très curieuse. Je veux savoir comment vas-tu arranger les choses. Je ne sais pas encore. J'ai pourtant essayé de convaincre Linda d'avoir trouvé. C'est ça, mon souci avec toi. C'est ça, mon souci avec toi. Tu aggraves la situation. Dis-moi exactement, Jay. Qu'est-ce que tu ne comprends pas chez cette femme ? Elle m'a proposé 35 millions de Naira pour quitter mon foyer. Parce qu'elle te veut pour toi, quoi ? Je ne comprends pas. Bébé, je te promets d'arranger les choses. J'ai... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Je me renvoie absolument sans aucune raison. Je me plaindrai, Linda. Tu t'es enfin décidée? 35 millions de Naira ou ton mariage de merde? Oui, j'ai pris ma décision. Et je choisis mon mariage, car aucune somme d'argent au monde ne peut m'acheter. Alors tu ne me laisses aucun autre choix que de te renvoyer. Quel motif exact vas-tu mettre dans ton rapport? Tu vas dire que tu me renvoies pour quelle raison? Parce que je ne peux pas te laisser mon mari? Non, mon amour. Je te renvoie parce que tu as insulté ton supérieur. Comment ai-je fait ça? Comment ai-je insulté un supérieur? Viviane, tu m'as verbalement et physiquement insultée la dernière fois. As-tu oublié? Linda, tu mens grossièrement. Tu devrais te réjouir que je ne porte pas plainte contre toi. Mais ce n'est pas vrai et tu le sais. Quel genre de personne es-tu? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais quelle est cette méchanceté? Je veux que tu sortes de mon bureau maintenant. Ou tu préfères que j'appelle la sécurité pour t'accompagner? Dehors. Il y a une place spéciale en enfer pour les femmes comme toi. Salut. Elle m'a renvoyée. Vraiment? Je vais t'appeler. Cette femme ne cessera pas de m'étonner. Bonsoir, mon cœur. Comment était ta journée? Je me suis faite renvoyée. Renvoyée? Pourquoi? Je te laisse imaginer. À cause de moi? Oui. À cause de toi. À cause de ton manque de tenue. À cause de ton égoïsme. Parce que tu es égocentrique et que tu n'as pas de respect pour notre mariage. C'est pour ça que je me suis faite renvoyée. Bébé, je suis désolé. Comment croyais-tu que ça allait finir, Jay? Je n'y ai pas pensé. Pas du tout. Ce que j'ai fait était idiot. C'était enfantin. Et très stupide. Et je regrette sincèrement. Il n'y a rien que je respecte le plus dans cette vie comme notre mariage. Que puis-je faire pour arranger des choses? Tu ne peux pas arranger ça, Jimmy. Tu ne peux pas arranger ça. Linda attend un enfant de toi. Elle m'a renvoyée. Et comme si ça ne suffisait pas. Elle me propose de l'argent pour que je te laisse avec elle. Tu ne peux pas arranger ça. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu ne peux pas. Je... Je... Oh, Jimmy. Qu'est-ce que tu as foutu? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pouf. Tu as renvoyé ma femme. Et à qui est-ce que tu crois que tu t'adresses? Je peux voir que tu manques de manière. Tu devrais savoir qu'avant de commencer une conversation, on commence par saluer. Linda, tu as renvoyé ma femme. Après m'avoir donné ta parole. Premièrement, tu as insisté pour le bébé, ce qui est assez mauvais. Et maintenant, tu la renvoies. C'est très méchant venant d'une femme comme toi. Mon entreprise, mes règles. Maintenant, Jimmy. Et si maintenant, je te faisais une offre, quitte ta femme pour être avec moi. Je promets, je lui donnerai un meilleur emploi. Elle sera très bien placée. Qu'est-ce que tu en penses? Je veux dire, je lui donnerai de l'argent et ne refusera pas parce qu'elle n'en a pas. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que je pense. Je pense que tu es folle et que tu as vraiment besoin d'aide. C'est ce que je pense. Tu sais, les femmes enceintes peuvent parfois être folles. Et je suis enceinte, mais je suis très sérieuse. Tu sais quoi, Linda? Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. J'aime ma femme. Je le répète. J'aime beaucoup ma femme. Ok? Et je ne vais jamais, jamais la laisser pour toi. Jimmy, ne me pousse pas à bout. Tu sais que je peux rendre ta vie vraiment misérable et empirer les choses. Tu le sais très bien, n'est-ce pas? Alors, vas-y, Linda. Ne me pousse pas à bout. Vas-y. Tu sais, je suis fatigué de tes menaces. Ok? J'aime beaucoup ma femme. J'aime beaucoup ma femme. Et je ne vais jamais la quitter pour toi. Et qu'en est-il de notre bébé? Notre bébé? Tu voulais un bébé, alors tu peux le garder. Mais je ne ferai jamais, jamais partie de la vie de ce bébé. Je sais que tu n'es pas sérieux. C'est également ton bébé. Oh, Linda. Je suis très sérieux. Passe une bonne journée. Ne... Jimmy, ne... Comment osent-il? Bon après-midi, monsieur Hassan. Hello, Linda. Dites-moi, qu'est-ce que j'entends? J'ai appris que madame Vivian ne travaillait plus pour vous. Vous savez qu'elle est la seule à qui je confie la gestion des comptes de mon entreprise. Monsieur, elle s'est fait renvoyer pour mauvaise conduite. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Je vais personnellement m'occuper de votre compte. Non, Linda. Je veux que je sois mademoiselle Vivian. Elle m'a beaucoup marquée par ses différentes compétences. Si vous ne pouvez pas la réamrocher, il serait mieux que je change d'entreprise. Monsieur, nous n'avons pas besoin d'en arriver là. Comme je l'ai dit, je me chargerai personnellement de votre compte. Vous savez que je suis la plus expérimentée dans cette entreprise. C'est mon travail. Alors faites-moi confiance, ne vous inquiétez pas. Vous avez été nommé PDG par votre père et non par votre mairie. Je ne vous l'assurerai pas. Vous chargez de mon compte. Sinon, je préférerais confier mon affaire à une autre entreprise. Monsieur, attends. Oh. 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 A l'aide. Aidez-moi. Madame, je suis désolée. Désolée, vous allez bien. Prouvez mes affaires. Aide-moi à me rendre à l'hôpital. Mes affaires. D'accord, d'accord. Dépaisse-toi, dépaisse-toi. 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 Dépaisse-toi, dépaisse-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Bébé, 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 tu te souviens de M. Hassan ? Oui. L'un des plus gros clients de l'entreprise, celui dont je t'avais parlé, tu t'en souviens ? Il vient de me contacter, il m'offre un travail qui est quatre fois mon salaire, y compris les pièces de déplacement, de l'habillement, à manger absolument tout dans un nouvel emploi, bébé, regarde ça ! Je n'arrive pas à y croire, bébé, oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu, bébé, tu as vu ça ? Regarde, 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 froid de voyage, froid de logement, oh mon Dieu, je n'arrive pas à le croire, regarde le nombre des zéros, regarde le nombre des zéros ! Tu sais quoi ? Je suis tellement fier de toi, je suis fier de toi et très heureux ! Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je n'y crois pas ! J'apporte une bouteille de vin pour célébrer ça ! Ok, ok, je suis en opposé, attends, attends, attends ! Sous-titrage ST' 501 Ces derniers mois ont été très difficiles. Mais je suis heureux qu'on ait trouvé la force de persévérer. Bébé, je suis désolé pour tout, j'étais blessé et il n'y a rien que je puisse dire ou faire qui te fera oublier tout ce que j'ai fait. Mais je n'arrêterai pas d'essayer, tu es ma partenaire de vie, tu es mon monde. Il n'y a absolument rien dans ce monde qui a autant d'importance pour moi que toi. J'espère qu'on trouvera un moyen de passer autre chose, parce que je ne saurais vivre ma vie sans toi, bébé. Sous-titrage ST' 501 Je suis désolée d'être venue sans prévenir, mais j'avais vraiment besoin de vous parler. Vas-y. Je promets, je ne vous perdrai pas votre temps. Je voulais juste vous dire que je suis vraiment désolée de la façon dont j'ai traité Viviane. Ce n'était pas dans mon intention de te blesser de quelconque manière. Je me suis juste laissée emporter par les sentiments que j'avais pour Jamie et j'ai fait des choses dont je ne suis vraiment pas fière. Je suis désolée, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Tu as utilisé le pouvoir que tu avais pour me renvoyer, et pourtant tu étais en tort. Je pourrais te rembourser ça de plusieurs façons, mais je ne suis pas ce genre de personne. Mais s'il te plaît, ne me provoque pas. Je t'ai pardonné depuis avant même que tu ne le demandes. J'aurais vraiment voulu sympathiser avec toi pendant ta grossesse. Mais après avoir bien réfléchi, je préfère qu'on reste des inconnus. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Je ne t'ai jamais vu. Je ne veux même pas te voir. Alors, si tu pouvais sortir de chez moi et ne plus jamais y revenir, ça nous ferait tous plaisir. Va-t'en, s'il te plaît. Je voulais juste vous présenter mes excuses. Sous-titrage ST' 501 Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme. dans plusieurs langues de gamme. Dans plusieurs langues de gamme.